Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vous. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Bon matin, bon matin. Encore une fois, merci d'être là pour me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. On salue notre église de Terrebonne qui se joint à nous. On salue également tous ceux qui nous suivent en ligne. Et comme toujours, je m'en sonne, l'important, oui, c'est bien de suivre des pasteurs des églises en ligne, mais joignez-vous à une bonne église parce que l'église, c'est plus qu'un message. C'est la communion avec Dieu avec les frères et les sœurs, donc c'est important. Quels sont ceux qui croient que c'est important à l'église? Vous êtes là. Merci d'être là. Et on est dans une série qui se nomme « Robuste est ma foi ». On vient de la commencer, on regarde à la vie d'Abraham. Donc, on va passer au travers, Genèse, 12e chapitre jusqu'à 25. Et avec Abraham, Dieu va nous amener à l'école de la foi. Et à l'école de la foi, on apprend que lorsqu'on dit « Robuste est ma foi », « C'est robuste est ma foi, non pas à cause de la solidité de ma foi, mais à cause de la solidité de celui en qui je crois ». Ça fait un monde de différence. Et au travers de cette série, on va voir et on va se défier ensemble à faire différents pas de foi. Le premier pas de foi, la semaine dernière, c'est « Ma foi est assez robuste pour quitter ». Dieu a demandé d'abord à Abraham de quitter. Qu'est-ce que Jésus te demande de quitter? Et peut-être que tu as fait un pas de foi, plusieurs personnes vous êtes avancées, plusieurs personnes vous restent à votre place. Je suis convaincu que plusieurs personnes, tu réalisais, par l'esprit, pressaient ton cœur de quitter peut-être certaines mauvaises habitudes, le péché d'une vie sans Jésus, de quitter peut-être des situations toxiques dans ta vie présentement. Chacun d'entre nous, régulièrement, on doit quitter quelque chose. Et peut-être que ta semaine n'a pas été comme tu pensais qu'elle aurait dû être. Comme mes enfants disent souvent, peut-être que ta semaine a été un gros « fail ». T'es là, début de saison, oui, je suis plein de foi, je te suivrai, je quitte. Oui, Seigneur, je veux me mettre à part, je veux marcher dans la liberté, dans la délivrance, dans la sainteté, dans la pureté, à la gloire de Jésus. Et peut-être que cette semaine a été une semaine où tu as vécu l'échec. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le premier test de foi d'Abraham, Abraham l'a échoué. Abraham a échoué son premier test de la foi. Il faut que tu comprennes que, et je l'ai mentionné rapidement, à l'école de la foi, Dieu nous enseigne des leçons. Amen. Mais avec les leçons, il doit y avoir des examens. D'ailleurs, le mot « épreuve », qui est un mot qu'on n'aime pas, c'est un synonyme d'examen. Un épreuve sert à éprouver ta foi. Moi, en tant que professeur, lorsque je donne des examens au collège biblique, à mes étudiants, ce n'est pas pour les coincer ou les pogner, comme on dit en hébreu, c'est pour vérifier s'ils ont bien compris la leçon. Et Dieu permet des épreuves dans ta vie pour voir si tu as bien compris la leçon. Et c'est au travers des épreuves que Dieu façonne ta foi. Donc, et les tentations, même dans le Nouveau Testament, le mot en grec pour « épreuve », c'est le même que pour « tentation ». Donc, c'est un test. Et la vie chrétienne, la marche avec Jésus, Dieu va t'emmener plein de tests. Hébreu 11 nous dit qu'Abraham a été éprouvé. L'apôtre Pierre, à 1er chapitre, verset 6 et 7, va dire que « l'épreuve de ta foi permet justement de purifier ta foi, que ta foi soit plus solide ». Jacques va dire la même chose. Un Corinthien 10 va parler de la tentation en disant que par la tentation, Dieu va te donner le moyen de sortir de la tentation. Donc, c'est important de comprendre. Le 4, lorsque Jésus a été tenté, le mot littéralement, c'est « il a été testé », « il a été éprouvé ». Et alors que Dieu amène Abraham à l'école de la foi, il doit le tester. Quels sont ceux qui veulent aller à l'école de la foi du Seigneur? Dieu doit le tester. Et oui, il doit nous éprouver. Avec tout test, il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des réussites et des échecs. Et regardons maintenant le premier test de la foi d'Abraham. Donc, on continue, c'est là où on s'est laissé la semaine dernière, Genèse 12. On continue au verset 10. Donc, on avait vu le verset 1 à 9. Donc, après que Dieu lui donne la promesse, Dieu lui dit « quitte ta patrie, tes origines, quitte ton lieu de péché, d'idolâtrie, d'égoïsme, d'orgueil, commence à me suivre et je serai ton Dieu, je te donnerai une terre, je te donnerai une descendance, je vais te bénir toi, ta famille, tous les gens au travers de toi seront bénis. Une super promesse. Et voici la première réaction d'Abraham. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendait en Égypte pour y séjourner en immigré, car la famine pésait sur le pays. Lorsqu'il fut prêt d'arriver en Égypte, il disait à Sarah et sa femme, « Je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens le verront et qu'ils diront, c'est sa femme, ils me tueront et toi, ils te laisseront la vie. Dis que tu es ma soeur. Je te prie, afin que je sois bien traité à cause de toi et que grâce à toi, j'ai la vie sauve. » Lorsqu'Abraham arrivait en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les princes du Pharaon la virent aussi et firent son éloge auprès du Pharaon. Alors la femme fut amenée chez le Pharaon, donc dans le harem de Pharaon. Celle qui doit être l'ancêtre du Messie Jésus-Christ est emmenée dans l'harem, dans le harem. On dit l'harem ou le harem? Le harem de l'ennemi. Donc elle est amenée là et la Bible nous dit, « Quant à Abraham, on le traitait bien à cause d'elle, Abraham reçut du petit bétail et du gros bétail, des ânes, des serviteurs, des servants, des ânes, des chameaux. Mais le Seigneur frappa le Pharaon et sa maison de grands fléaux à cause de Sarai, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appelait Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu fait savoir qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur? Du coup, je l'ai prise pour femme. Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donna des ordres à ses gens et ceux-ci le reconduirent, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. La première chose que je vois ici au verset 10, il y a eu une famine et Abraham va se laisser guider par la famine. Ne laisse pas la famine guider ta vie. Ne laisse pas la famine guider ta vie. Trop de chrétiens laissent la famine guider leur vie. Tu dois comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Si tu suis Jésus, si tu es un chrétien, Dieu a une destination future pour ta vie. Est-ce que je peux en train d'emmener à ça? Vous savez, les philosophies orientales, c'est cyclique, la réincarnation, entre autres. On adhère à ça. Et ça a des répercussions très, très pratiques. Je le dis souvent, toute la théologie a des implications pratiques. Et monsieur, madame, tout le monde, sans trop réfléchir dans ce monde, dans l'au-delà, tu vas dans le grand cosmique et tu tournes en rond, ça fait en sorte que cette vie sur terre se résume à le cycle du métro-boulot-dodo. Métro-boulot-dodo. Je veux juste déclarer que Jésus est plus grand que ta routine. Jésus a plus pour toi que le métro-boulot-dodo. Il y a quelque chose, il y a un sens, il y a un début, il y a une fin, il y a une destination. Et c'est pourquoi le chrétien ne tourne pas en rond. Le chrétien sait où il va. Romain, mon verset préféré que je cite continuellement, tout a été créé pour Jésus, par Jésus et en Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. L'apôtre Paul va dire, « À Dieu soit la gloire, au siècle des siècles emmène. » Nous sommes destinés à la gloire. Nous sommes destinés à être Dieu avec Dieu. Nous sommes destinés à l'éternité. Nous ne sommes pas destinés à tourner en rond. Et c'est pourquoi le chrétien qui connaît sa destination future prend bien garde de sa direction présente. Hier, j'ai été invité à prêcher dans une conférence et je m'en vais à Montréal. Je dois aller au centre-ville. Et boum, l'autoroute Ville-Marie est barrée. Si vous connaissez un peu votre géographie, vous savez qu'ensuite c'est le pont Champlain. « Non, je ne veux pas aller sur la rive sud. Je ne veux pas aller en Égypte. On salue nos amis Nouvelle-Vie. » Non. Je ne veux pas aller. Pourquoi? Parce que ma destination est à Montréal. Je dois aller à Montréal. Et là, je suis dans ma voiture et je commence à angoisser parce que je sais très bien, je vois ma destination et je ne suis pas dans la bonne direction. Et je dis par l'Esprit de Dieu à des frères et des sœurs qui sont ici, « Tu devrais angoisser parce que présentement, tu ne vas pas dans la bonne direction. Tu ne te diriges pas vers Jésus. » Il y a seulement deux voies. Deux voies. Jésus et le chemin ont seulement deux voies. Soit que tu es dans l'autoroute spirituelle de Jésus de l'éternité ou soit que tu es dans l'autoroute de la mort. C'est pourquoi le psaume 1 dit, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne marche pas dans la voie des méchants. » Il y a seulement deux voies. Dans quelle voie es-tu? Et Abraham prend la mauvaise voie. Le chrétien n'est pas celui qui tourne en rond. Le chrétien, c'est celui qui a, par exemple, lorsqu'on se dit, « Ok, on s'en va en Floride. » C'est long, mais qu'est-ce qui nous motive? C'est la destination. Il n'y a personne qui dit, « Moi, mon rêve, c'est de tourner toute ma vie autour de Saint-Tite. » Quelquefois, la route est dure. Quelquefois, la marche avec le Seigneur n'est pas facile. Il y a des souffrances. Mais pourquoi est-ce qu'on persévère et on tient bon? Parce qu'on a une destination finale. Et Abraham a perdu de vue sa destination finale. Il ne se laisse pas guider par la parole qu'il a reçue, par la parole éternelle de Dieu. Il est guidé par la famine. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible parle beaucoup, et vous avez déjà pensé à ça? On parle beaucoup des insensés. C'est quoi un insensé? C'est celui qui ne suit pas le sens que Dieu a pour sa vie. Ça, c'est bon, ça. Être un chrétien insensé, c'est-à-dire que tu as une destination, mais présentement, tu ne marches pas dans le bon sens, dans le sens de ta destination. Ta vie, présentement, ne va pas dans la direction de la gloire de Dieu. Et ça, ça a été le piège d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé guidé par la famine. La famine, c'est les circonstances extérieures, c'est tes besoins, c'est l'opinion des autres. Et vous savez, la famine spirituelle, beaucoup de chrétiens prennent de mauvaises décisions dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont guidés par une famine, par un manque, une famine personnelle, une famine spirituelle, une famine financière. Combien de personnes prennent de mauvaises décisions financières parce que tu as besoin d'argent? Des famines sexuelles. Tu prends de mauvaises décisions de sauter la clôture ou de mauvaises décisions. Pourquoi? Par la cause d'un besoin non assouvi. Plusieurs chrétiens fonctionnent en suivant leurs besoins. Je veux juste déclarer que le chrétien ne se fait pas guider par ses besoins. Tu as besoin de quelque chose de supérieur. Et Abraham avait un manque, Abraham avait faim, et Abraham a cessé d'être guidé par les paroles de Dieu. Et en quelque sorte, Abraham est tombé dans un mirage. Vous savez, lorsque vous lisez les histoires de mirage, je donne un exemple, en 1984, des soldats qui sont là, qui sont dirigés dans le désert par des bédouins. Puis à un moment donné, le capitaine, je ne connais pas son titre, mais il disait, je vois là-bas, il y a de l'eau. Ils sont en train de se perdre. Les bédouins disent, non, 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 c'est un mirage. Non, 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 il y a de l'eau, puis on y va, on y va, puis ils disent, on s'enfonce dans le désert, on va mourir. Les soldats ont tué les bédouins. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts. Il y a des gens ici présentement, tu poursuis un mirage. Tu poursuis quelque chose, tu penses que ça va combler tes besoins. Peut-être que tu poursuis le mirage de l'opinion des autres. Quelqu'un t'a dit, tu devrais faire ça, puis tu le fais. Abraham, Dieu veut lui apprendre que ce n'est pas la famine qui guide sa vie, mais c'est la parole de Dieu. Dieu lui avait dit, j'ai une terre promise pour toi. Que sais-tu faire en Égypte le gros? Qu'est-ce que tu fais en Égypte? Dieu t'a dit, j'ai une terre pour toi. J'ai une descendance pour toi. C'est ma volonté pour ta vie. C'est là qu'est mon projet. C'est là qu'est ma bénédiction. Qu'est-ce que tu fais en Égypte? Il a cessé d'être dirigé par la parole. Vous savez, la parole, il y a des saisons dans la vie où lorsque la tempête frappe, tu ne sais pas quel sens a la tragédie dans ta vie, quelquefois, il y a toutes sortes de gens autour de toi qui sont bien intentionnés, qui donnent des conseils qui ne sont pas des conseils de vie. Le chrétien a besoin d'avoir une boussole spirituelle qui te dit qu'elle est ta direction alors que la tempête frappe. Elle te dit, voici l'honneur. L'honneur ne change pas. La vérité ne change pas. Dieu ne change pas. Tout le monde peut te donner son opinion. En dedans de toi, tu peux être démotivé, déprimé, découragé. Mais lorsque tu te laisses guider par la parole, tu arrives toujours à bon port. Je vous ai raconté cet été, mon fils et moi, on était pris dans une tempête, sur un lac immense. À un moment donné, on est sur une rive et je vois, il y a des vagues, il y a des vagues, il y a des vagues. Je n'ai pas le goût d'y aller. Honnêtement, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Je vais se faire renverser. On avait plein de choses. Je vais les raconter. Je suis là, il y a des vagues, il y a la tempête. J'essaie de réfléchir, mais en même temps, je ne suis pas un navigateur, je suis un pasteur qui est pris là, sur le lac Taureau. Mais une chose que je savais, c'est que quand je regardais sur la map, il fallait que j'aille par là. En dedans de moi, ça me disait, ne vas-y pas. Les éléments me disaient, ne vas-y pas, mais je savais que je devais y aller. Et le chrétien, quelquefois, continue à obéir, à faire ce qu'il doit faire, pas parce qu'il le ressent, pas parce qu'il a l'instinct de le faire, parce qu'il sait que c'est ça qu'il doit faire à cause de la parole de Dieu. Ne laisse pas la famine guider ta vie. La Bible nous dit, il va en Égypte pour séjourner comme un immigré. Je vais juste être là temporairement. C'est la belle illustration du chrétien qui fait un compromis avec le plan de Dieu pour sa vie. Tu ne peux pas avoir un pied dans le plan de Dieu pour ta vie puis un pied en Égypte. Tu ne peux pas avoir le meilleur des deux mondes. Abraham veut le meilleur des deux mondes. Et vous voyez, c'est quoi le piège? Et là, il y a un super principe qu'on voit verset 11 à 13. Lorsque tu laisses ta famine guider ta vie, ça t'amène. Tu mets le doigt dans l'engrenage et ça t'amène à prendre une deuxième mauvaise décision. Regardez. Lorsqu'il fut prêt d'arriver en Égypte, il disait, ça reste sa femme, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront et te diront, c'est sa femme, ils me tueront et toi, ils te laisseront la vie. Dis que tu es ma soeur. Quel bon plan, Abraham. Afin que je sois bien traité à cause de toi et que grâce à toi, j'ai la vie sauf. Deuxième principe. N'essaie pas d'accomplir le plan de Dieu par tes propres forces. N'essaie pas, je vais être très concret, d'accomplir le plan de Dieu par tes propres forces. Le problème, Abraham est hors de la volonté de Dieu, il est hors du plan de Dieu, il est hors de la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, je serai ton Dieu. Avez-vous remarqué, Dieu n'est pas dans le texte. Dieu n'est pas présent. Abraham a oublié Dieu. Dieu lui dit, j'ai une terre pour toi, il est en Égypte. Il lui dit, j'ai une descendance. Il sacrifie sa femme. Abraham est en train de jouer avec la promesse de Dieu sur sa vie. Et la tentation, lorsque tu réalises, et peut-être c'est ton cas ce matin, que tu réalises que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu n'es pas dans le plan de Dieu pour ta vie, la tentation, c'est de tenter de réaliser ton plan par tes propres forces. Vous savez, moi je crois que lorsque tu es dans le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas toujours parfait, mais c'est un peu comme un bateau à voile, Dieu est avec toi, par son esprit il te dirige, et même si il y a des tempêtes, tu sens que Dieu te bac. Le problème, quelquefois, Dieu se retire de ta vie pour attirer ton attention, et au lieu de réaliser que Dieu s'est retiré de ton plan, qu'est-ce que tu commences à faire? Tu commences à râmer. Oh, hallelujah, hallelujah, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, non, tu es rebelle, parce que tu es en train de vouloir. Écoutez-moi bien, non seulement Dieu a un plan pour ta vie, non seulement le résultat est important, mais la manière de t'y rendre est importante. Et Abraham le fait par ses propres forces, ça me fait penser un peu à ce que Dieu va dire par la bouche du prophète Zacharie, non par la force ni par ma puissance, dit le Seigneur, mais par mon esprit. Et Abraham va tenter, il va établir un beau plan pour avoir du succès en Égypte. Mais ce n'est pas ça que Dieu lui avait promis. Et regardez, il va en quelque sorte tenter de manipuler pour que la bénédiction arrive sur sa vie. Il dit, en fait, dans la tête d'Abraham, c'est, on va dire que tu es ma soeur, puis là, il y a des gens qui vont venir pour te prendre comme femme, puis comme ça se faisait à l'époque, étant donné que je suis ton frère, on va négocier, puis je vais avoir une dot, puis on va sauver du temps. Mais le chrétien ne peut pas sauver du temps, il doit racheter le temps. Et Abraham, savez-vous ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vouloir défoncer une porte que Dieu a fermée. Vous savez, dans ma vie, il y a eu des périodes où, et ça, cette parole-là vient de ma femme, c'était vraiment prophétique. Je vous donne un exemple. Je pourrais en nommer plein. À un moment donné, on voulait faire un voyage. Il y a plusieurs, plusieurs années, on était jeunes mariés, on était endettés, ça allait pas, puis on s'est dit, OK, bien, on avait des problèmes dans notre couple, puis on s'est dit, on veut faire, il me semble qu'on y est, il me semble qu'on mérite un voyage dans le sud, nous autres aussi. Puis là, on n'a pas l'argent, évidemment, puis là, on va, puis là, on essaie d'avoir une carte de crédit, puis on a juste une limite de 500 piastres, puis on va aller en chercher un autre, puis là, on essaie de se faire un super plan, puis là, on commence à voir avec la belle-mère, on s'en va dans le sud, tu peux-tu garder les enfants, puis tout ça. À un moment donné, ma femme, elle me dit, est-ce que ça se pourrait qu'on soit en train de défoncer une porte que Dieu a fermée? Quelquefois, il y a des gens dans ton couple, tu es avec quelqu'un qui ne veut rien savoir de Jésus, qui ne veut rien savoir de Jésus, puis tout le monde est libre. Moi, je pense que la vie est tellement difficile, puis le mariage est tellement important que tu as besoin de tirer les deux dans le même sens. La foi, c'est quelque chose de fondamental. Je l'ai dit, il y a des gens ici, il y a toutes sortes de réalité, il y a des gens, peut-être que tu es moins loin spirituellement que ta conjoint, c'est correct, mais tu es en cheminement. Il y a du monde qui ne sont juste pas en cheminement, ils sont fermés. Puis là, ils sont fermés, puis toi, tu veux défoncer cette porte en disant, non, 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 on va se marier, Dieu va bénir, puis il va venir à Jésus, puis moi et ma maison nous servirons l'éternel. Non, 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 tu es en train de défoncer une porte qui est fermée. Des gens, quelquefois, dans des business, tu veux te refaire, puis tu fais alliance avec des gens, puis tu dis, non, 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 puis tu sais que c'est limite, mais qu'est-ce que tu fais? C'est légitime que Dieu donne ton pain quotidien, c'est légitime d'avoir un travail, mais qu'est-ce que tu fais? Tu défonces Et là, Saint-Esprit, encore une fois, moi, je reviens beaucoup là-dessus, je suis de manière générale, mais il y a des choses peut-être qui sont en train de revenir, puis le Saint-Esprit est en train de te montrer, peut-être que tu veux faire comme Abraham, tu veux réaliser le plan de Dieu par tes propres forces. Tu dis, oui, Dieu m'a dit, mais non seulement Dieu a dit, mais Dieu dit en son temps. Et le deuxième symptôme de celui et celle qui veut prendre les promesses de Dieu, qui veut les accomplir par ses propres forces, c'est non seulement il veut défoncer une porte fermée, mais il s'arrange, je travaille fort pour avoir un faux sentiment de sécurité. En passant, parenthèse, il y a des gens qui vont dire, non, mais pasteur Guétain, il faut persévérer. Ne confonds pas persévérer dans la volonté de Dieu avec être obstiné hors de la volonté de Dieu. L'obstination, l'acharnement dans la rébellion n'est pas un fruit de l'esprit. Donc, ce n'est pas parce que tu travailles fort que c'est nécessairement de la persévérance. Quelquefois, Dieu demande de le faire, mais ici, Abraham a travaillé très, très fort. Non seulement il défonce des portes fermées, il veut travailler pour la bénédiction, il veut travailler pour la protection. En fait, ce qu'il veut, il se donne un faux sentiment de sécurité. Écoutez-moi bien. Il dit à Sarah, il dit, les gens, lorsqu'ils vont réaliser que tu es belle, moi, je n'ai pas de statut ici, ils vont se débarrasser de moi. Donc, j'ai besoin qu'on s'arrange pour avoir une sécurité. J'ai besoin de travailler pour qu'on se protège. N'importe qui ici peut dire que c'est un bon plan. Mais celui qui a la foi et qui connaît sa Bible dit que c'est un mauvais plan parce que Dieu lui a dit cinq versets avant, je maudirai celui qui te maudira. Dieu a promis d'être avec lui. Et ça, ça me fait penser à dans nos vies, on aime avoir le contrôle. Et là, ça peut être dans tous les domaines. Quelquefois, vous savez, moi, j'ai lu quelque chose à un moment donné sur ceux qui apprennent à piloter les avions. Lorsque l'avion part en vrille, la pire chose que tu peux faire, c'est de cramponner. Ce que tu dois faire, tu dois lâcher prise. Et Abraham a besoin de comprendre que la foi robuste est capable de lâcher prise. Et Abraham est en train de faire ce que la parole condamne. Dieu va dire par la bouche du prophète Jérémie, ainsi par l'éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Et Isaïe va dire, malheur dit l'éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sur la protection du Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Ce monde ne peut offrir aucune sécurité. Tu peux prendre soin de ton alimentation, tu peux aller au gym, tu peux avoir un beau compte de banque, tu peux avoir un beau réseau autour de toi, mais la seule chose qui peut te donner une sécurité, c'est l'éternel. Et Abraham a besoin de comprendre qu'il ne peut pas tout contrôler. Et c'est le problème. Donc, il essaie de réaliser le plan de Dieu, la bénédiction, la protection par ses propres forces. Puis ici, il y a des choses dans les versets, juste une petite parenthèse. Combien d'entre nous, on lance plein de projets sans consulter l'éternel? Combien de fois est-ce qu'on a plein de projets sans prendre le temps? On dit, Seigneur, bini, 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 mais Dieu dit d'abord, oui, mais pourquoi tu ne m'as pas consulté au début? Donc, Abraham a tenté de réaliser le plan de Dieu par ses propres forces. Troisième chose, regardez verset 14 à 16, là, ça va bien son affaire. Puis là, il y a des gens qui vont dire, mais pasteur Gaétan, on dirait que, tu dis qu'Abraham est dans le champ, mais quand on regarde le verset 14 à 16, ça dit que, je vais te le dire, ça va être plus simple, lorsqu'Abraham arrivait en Égypte, les Égyptiens avaient vu que la femme était fort belle, les princes du Pharaon, la vie roussie, fils, on est là, je vais auprès de Pharaon, tatata, bon, verset 16, quand Abraham, on le traitait bien à cause d'elle, hé, ça marche. Pasteur Gaétan, t'es dans le champ, ça marche. Dieu le bénit. Abraham reçut du petit bétail, du gros bétail, des ans, des serviteurs, retourne à l'école, pasteur Gaétan. Mais moi, je pense que ton succès, c'est le troisième principe, n'est pas toujours une preuve que tu es dans la volonté de Dieu. Ce qui détermine le succès de ta vie n'est pas ton succès aux yeux des hommes, c'est est-ce que tu es dans la volonté de Dieu. Jésus nous enseignait à prier, notre Père, que ta volonté soit faite est-ce qu'on prie pour que les autres la fassent, ce n'est pas nous. Jésus nous enseignait à prier. Jésus a dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui va entrer dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Donc, tu as intérêt, mon ami, à connaître la volonté de ton Dieu parce que c'est déterminant. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Comprends quelle est la volonté de Dieu. Romain XII dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est pourquoi c'est tellement important que Paul va dire dans Colossiens 1, je prie afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que si Dieu est Dieu, si Dieu est souverain et Dieu a un plan pour nous, il a une volonté précise pour nos vies, pour ta vie. Dieu ne t'abandonne pas, c'est un père, il prend soin de toi, il a un plan précis pour ta vie et le succès arrive. Et là, tu te dis, mais pasteur Gaétan, est-ce que le succès, c'est toujours mal? C'est pas ça que je dis. Tu te dis, pasteur Gaétan, est-ce que le succès, c'est bien ou c'est mal? Ça peut être les deux. Le succès, c'est rien. C'est qui qui amène le succès dans ta vie? Josué 1,8, médite ta parole et alors tu auras du succès dans tes entreprises. Je crois que Dieu peut donner le succès, mais je ne crois pas que c'est parce que tu as du succès que ça vient de Dieu toujours. Parce qu'on voit également dans le cap que le diable va offrir la prospérité, la santé, la gloire à Jésus. Donc, le succès n'est pas une preuve. Tu as besoin d'avoir le discernement pour savoir est-ce que ton succès vient de Dieu ou il vient du diable. Tu te dis, mais pasteur Gaétan, comment tu peux dire que le succès dans mes affaires, le succès dans mes entreprises, dans tout ce que je fais, que c'est le diable? Parce qu'au bout de la ligne, ton succès va t'éloigner de Jésus. Moi, je connais des gens, des gens qui se déclaraient chrétiens, qui ont du succès aujourd'hui. On peut les voir à la télévision, des gens qui sont sur des stages, des gens là qui aujourd'hui ont du succès au Québec. Mais ce succès amène la mort dans leur vie. Ce succès est devenu tellement important qu'ils ont négligé leur famille. Ce succès est devenu tellement important que c'est devenu leur Dieu. Est-ce que le succès est mal? Non. Mais quelquefois, le diable peut t'envoyer un succès pour t'éloigner de Jésus. Puis, Abraham a du succès. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce que Tim Keller va dire. Nous devons se rappeler qu'on est sauvé par grâce quand on échoue. Quand on échoue, je suis sauvé par grâce. OK, merci. Mais nous devons se le rappeler encore plus quand on réussit. Moi, j'aime le succès. Moi, je veux le succès. Et que le succès peut beaucoup plus ravager mon cœur que l'échec. Parce que l'échec te rend humble. Le succès, tu as dit « Wouh, hallelujah! Ça va bien, mes affaires! » Je me méfie du succès. Je vous le dis, je veux le succès, je prêche le succès. Dieu, Dieu, succès. Hé, on ne prêche pas, on n'est pas médias, médioc, misérant. C'est pour ça que je prêche. Je dis juste que le chrétien doit avoir le discernement spirituel pour savoir son succès. Quel est le fruit de son succès? Donc, tu as besoin de savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, pour ton couple, pour tes études, pour ta carrière, pour le ministère, pour des projets bien précis? Est-ce que tu sais comment discerner la volonté de Dieu pour ta vie? Encore une fois, dans un monde où on dit toujours « Moi, je vais avec mon gut feeling. » Bien, mais ton gut feeling est très, très subjectif. Ton gut feeling, il est très charnel des fois. Trois choses pour savoir, pour discerner la volonté de Dieu pour ta vie. La première chose, donc il y a trois étapes, condition, conviction, confirmation. La première condition pour savoir si la volonté de Dieu, c'est qu'est-ce que la Bible dit? Je vais dire que le pasteur étant assez élémentaire. Oh, pas tant que ça! Qu'est-ce que Dieu dit sur l'amour, le sexe, le mariage, les finances, le travail, les études? Qu'est-ce que Dieu dit premièrement? Je te garantis que ça va éliminer plusieurs possibilités dans ta vie. Donc, la première étape, Dieu, la volonté de Dieu ne sera jamais contre sa parole. La volonté de Dieu ne sera jamais contre sa parole. La volonté de Dieu ne sera jamais contre sa parole. Pourquoi tu dis « Ok, on a compris, non, tu n'as pas compris? » Parce qu'il y a des gens qui croient toujours qu'ils sont l'exception qui confirment la règle. Donc, qu'est-ce que la parole dit? Donc, c'est pour ça que tu as besoin de connaître ta parole. Quelqu'un dit « Si tu veux entendre, je l'ai déjà mentionné, si tu veux entendre Dieu te parler, lis la Bible. » Il y a des gens qui disent « Mais moi, j'aimerais ça l'entendre de manière audible comme Abraham. Si tu veux entendre Dieu te parler de manière audible, lis ta Bible à voix haute. quand la Bible est ouverte, Dieu parle. » Et encore une fois, j'ai lu quelque chose cette semaine et je n'entrerai pas là-dedans, mais juste pour vous dire parce qu'il y a des gens qui pensent toujours que « Mais ça, ce serait plus facile si j'entendais vraiment Dieu me parler. » Tu vois, en tout cas, c'est vraiment une grâce qu'on a un livre. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment quelque chose d'une révélation supérieure. Condition. Deuxième chose. Maintenant, c'est très large ce que la Bible enseigne. C'est-à-dire, oui, mais par exemple, moi, lorsque je cherchais une jeune femme, j'avais une femme qui craint l'éternel, qui hontait pour faire le ministère ensemble, mais j'avais quand même du choix. Peut-être pas tant que ça, mais quand même. J'avais quand même quelques choix. Donc, comment savoir dans ce qui est biblique ce qui s'applique à ta vie? Conviction du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul va dire, dans Éphésiens, il va dire, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Le verset, immédiatement après, il va dire, soyez remplis du Saint-Esprit. Un des problèmes, c'est que des chrétiens peuvent connaître leur Bible, mais si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, tu ne connais pas la volonté de Dieu. C'est théorique, tu as besoin de l'appliquer en marchant par le Saint-Esprit. Est-ce que la décision que tu t'apprêtes à prendre te donne une joie et une paix inébranlables? Je n'ai pas dit, nous, quand on voulait aller dans le sud, on avait une joie, mais ce n'était pas inébranlable. Il y avait comme un petit « mouh ». Tu sais, le petit « mouh ». Ça, c'est Dieu qui parle souvent. Moi, je travaille fort pour que lorsque je me couche le soir, il faut que je sois dans la paix et dans la joie. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait « mouh ». Ce n'est pas toujours possible, mais par le Saint-Esprit. Donc, encore une fois, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça donne… Quelques fois, je prends des décisions qui, aux yeux des hommes, peuvent sembler complètement absurdes, mais je ne peux que ça passe toute l'intelligence. Donc, tu as besoin d'apprendre à marcher avec Dieu. L'Esprit te conduira dans toute la vérité. Donc, deuxième chose, tu as besoin de la confirmation du Saint-Esprit. Est-ce que c'est biblique? Première chose, non négociable. Première condition, est-ce que Dieu confirme? Puis, la troisième chose, c'est la confirmation. Est-ce qu'il y a des croyants matures autour de toi qui confirment que c'est bien la volonté qu'ils voient, eux aussi, que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? La sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Donc, c'est important. Il y a des gens, je crois que souvent, plusieurs personnes se privent du conseil des gens matures autour d'eux. Moi, quand Dieu me met quelque chose à cœur, je me dis, si ça vient de Dieu, il y a des gens spirituels autour de moi qui vont confirmer que ça vient de Dieu. Si je suis tout seul à dire que ça vient de Dieu, il y a un problème parce que je n'ai pas le monopole du Saint-Esprit. Petite parenthèse aussi. Fais attention avant de dire Dieu m'a dit. Attention, non pas que Dieu ne parle pas, Dieu me parle, Dieu me dit des choses. Mais je fais attention. Je dis très rarement Dieu m'a dit. Je crois, je suis convaincu que Dieu m'a dit, mais je ne le dis pas. Savez-vous pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient me voir et qu'il me dit « Passons-là quelques temps, j'aurais besoin de tes conseils. » La personne dit « Dieu m'a dit. » Ben, Gaétan, il ne dit rien. Qui suis-je pour m'opposer à la voix de Dieu? Donc, quelquefois, ce serait peut-être plus sage de dire « Je crois que Dieu me dit, mais j'ai besoin de la sagesse des autres pour confirmer si c'est vraiment la parole de Dieu pour ma vie. » Donc, on a trois indicateurs de la volonté de Dieu. Par exemple, Dieu peut dire « Va à la vale. » Mais peut-être que toi, il va te demander de prendre la 13, un autre va prendre la 15, un autre va prendre la 19. On n'a pas le même appel, on n'a pas les mêmes dons. Puis, c'est la confirmation des autres. Donc, Dieu te dit « Va à la vale. » Peut-être que moi, il va me dire « Prends la 13. » Puis, j'ai besoin de ma femme à côté qui dit « Ça, c'est un bon chemin. » Confirmation des gens matures autour. Parenthèse, parenthèse. Tu sais, un exemple cette semaine sur le plan de Dieu. Vous savez, moi, ça fait plusieurs années que j'ai des invitations pour aller en France puis, je n'ai jamais senti que c'était le bon moment. Je n'ai jamais… Tu sais, c'est le fun d'aller en France, on s'entend, mais en même temps, moi, j'aime mon église, j'aime être chez nous. Et là, dernièrement, on a Harry qui est un de nos gars qui travaille de la comptabilité, qui est un Français qui est là en plus. Il retourne se marier. Donc, on va le perdre, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il retourne se marier à Paris. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Un jeune homme qui est venu, qui s'est joint au portail, qui a travaillé avec nous, qui fait du ministère avec nous et vraiment, on veut prier pour lui. Vraiment, sois béni. Ça a été une grande bénédiction. Est-ce qu'on peut juste manifester notre soutien par nos applaudissements? Et Harry, c'est un ami, puis il me a demandé, il disait, OK, est-ce que tu viendrais faire mon mariage en France? Dieu voulant. Pourquoi? Parce qu'Harry est pauvre, donc ça veut dire qu'il faut que je paye mon billet. OK? Amen, à moins que tu aies une nouvelle parole, me dis que, tu sais, comme tout le monde, viens en France, mais paye ton billet. OK? Puis je dis, Dieu voulant. Entre-temps, j'ai un pasteur qui me dit, il y a plusieurs pasteurs dans notre région, dans l'Est de la France, on voudrait t'inviter. C'était la même période. Tu vois? Dieu est en train d'ouvrir une porte. Et là, je mets sur les réseaux sociaux juste comme ça. OK, si, je suis de telle période, je serais en France. Et là, en l'espace de six heures, j'ai eu comme une dizaine d'invitations. Je me suis dit, OK, Seigneur, tu rouvres une porte, volonté de Dieu. Voyez-vous, ça confirme. Mais en même temps, de l'autre côté, j'ai des amis qui ont une maison de la France. Et là, je me disais, bon, je suis déjà booké, mais je me disais, j'avais des invitations sur la côte d'Azur. Ça fait comme quelques fois, j'ai plusieurs invitations sur la côte d'Azur. Peut-être que ce serait le temps d'aller les honorer, encourager les pasteurs là-bas, faire l'œuvre de Dieu. Et là, et oui, on peut avoir la maison, mais c'est juste que dans le planning, c'est comme, tu sais, il y a beaucoup d'acrobatie. Savez-vous quoi? Je me sentais un peu comme l'apôtre Paul quand il veut aller. Je pense que c'est en Macédoine. Non, il veut aller en... Non, voyons, j'ai perdu l'endroit. Bon, peu importe, il veut aller à une place. Et la Bible dit, l'esprit de Jésus ne le permet pas. Donc, voyez-vous, je sentais, je sens qu'il y a une ouverture pour faire du ministère en France, mais en même temps, il y a des gens, il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes, puis non. Donc, j'ai appris à ne pas défoncer de portes. Je dis, OK, Seigneur, en ton temps. Donc, mais c'est pas, c'est pas quelque chose de clair, mais t'as besoin d'être connecté avec le Seigneur, d'être attentif à ce que Dieu fait, puis je pense que le plus grand a dit, il faut que tu veuilles glorifier Jésus premièrement. Donc, moi encore, j'étais en train d'apprendre. Donc, mais regardez, Abraham, Dieu veut lui apprendre à cerner sa volonté de Dieu, et là, tout à coup, je ne lirai pas, mais du 7 à 20, le Seigneur frappa le Pharaon et sa maison de grands fléaux. Et permettez-moi d'approfondir ce que je viens d'enseigner sur ton succès n'est pas toujours une preuve de la volonté de Dieu. Tu as besoin de prier pour le discernement spirituel. Je vais aller plus loin. Parce qu'il y a des succès maudits, il y a des échecs bénis. Le discernement, c'est être capable de saisir les causes spirituelles derrière les événements. Parce que ce n'est pas toujours évident, il y a des opportunités qui se présentent devant nous et on ne sait pas si derrière ça, le diable, lorsqu'il arrive, ne va pas dire c'est satanique, c'est satanique, c'est satanique, tombe dans le piège. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des bonnes choses qui amènent la mort et il y a des mauvaises choses. Il y a des épreuves qui, aux yeux humains, devraient amener la mort et finalement, ça amène la vie. Donc, on a besoin d'un discernement spirituel. C'est comme un jour, un père qui se promène avec son fils, c'est un fermier et il y a deux champs qui ne sont pas arrivés au même stade de maturité. Le fils dit, moi, papa, ce champ-là, c'est mon champ préféré parce que les tiges de blé sont toutes droites, sont égales, c'est beau. L'autre côté, c'est tout croche. Le père est difficile, tu n'as rien compris. Il dit, les tiges de blé droites, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fruits, donc ils se tiennent. Les tiges qui vont ployer, c'est parce qu'il y a beaucoup de fruits. Et quelquefois, dans la vie, il y a des épreuves qui nous font ployer, qui amènent beaucoup de fruits spirituels dans nous. Et tu as besoin d'avoir le discernement. Vous savez, pour Abraham, si on lit le texte comme il faut, on a au verset 16, ça nous dit qu'il a eu des servantes. Son succès, dans la récolte de son succès, écoutez-moi bien, c'est profond, il y a la semence de l'échec. Les commentateurs pensent que dans ses servantes, il y avait une dénommée Agar. On va y revenir. Donc, le succès d'Abraham, est en fait une semence pour sa chute à venir. Il y a des frères et des sœurs présentement qui disent, moi, je suis dans le succès. Je prie que ce succès vienne de Dieu, que ton cœur soit gardé, mais je plaide avec toi que tu aies le discernement pour que dans ton succès d'aujourd'hui, il n'y ait pas la semence d'un échec de demain. Pourquoi? Parce que oui, il y a des succès qui sont maudits. Et on le voit au Québec. Est-ce que vous savez c'est quoi le plus grand obstacle à l'œuvre de Jésus au Québec? C'est qu'on est trop bien. Bon, on est chers au Québec, mais on est bien là. Les gens, on a une bonne vie, des bonnes maisons, des bons fonds de pension, des bonnes jobs, une bonne famille, on envoie nos enfants, une bonne éducation. Il y a des choses, mais on est tellement bien qu'on perd de vie notre véritable besoin qui est d'avoir un sauveur. Et c'est pour ça que je considère que quelque part en Occident, le succès que nous avons est un succès maudit. Alors que dans des endroits où il y a beaucoup moins de prospérité, l'œuvre de Jésus est florissante. Je ne souhaite pas la famine, je ne souhaite pas le désert. Je fais simplement constater qu'il y a des succès maudits et qu'il y a des échecs bénis. Et dans ma vie, quelquefois, j'ai amené des échecs. Je vous ai déjà raconté, moi, j'ai implanté une église, on l'a fermée, on s'est endetté de 60 000 $, j'ai failli faire un burn-out, je me disais que mon ministère était fini et aujourd'hui, je dis, puis il y a des gens qui étaient avec moi à l'époque, entendez bien ce que je dis, je dis, Seigneur, je te bénis pour cet échec parce que ça a permis, ça a amené la repentance dans ma vie, ça a amené une formation spirituelle dans ma vie, ça a amené un réveil dans ma vie et ce qui semblait être une occasion de mort est une occasion de vie. Gloire à Dieu pour l'échec. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nabil Kurashi, un jeune homme de 34 ans qui était un musulman, il écrit un livre qui s'appelle Seeking Allah, Finding Jesus. Donc, je cherchais Allah, j'ai trouvé Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, et lui disait, il dit, en étudiant la vie, les dernières paroles de Mahomet, j'ai décidé de quitter l'islam. En étudiant les dernières paroles de Jésus, j'ai décidé de devenir chrétien. Et c'est quelqu'un qui se promenait justement pour démontrer que Jésus est le seul Seigneur et il est arrivé quelque chose, un jeune homme de 34 ans avec un petit bébé et là, il a appris qu'il a le cancer de l'estomac. Stade 5, il est mort la fin de semaine dernière. Et dans un de ses messages qu'il fait alors qu'il est malade et qu'il a le cancer et qu'il sait qu'il lui reste quelques mois et qu'il parle de son espérance en Jésus et il s'est dit, lorsque j'ai appris que j'avais le cancer et que j'étais pour mourir, j'ai pensé premièrement à ma famille et j'ai pensé à tous ces musulmans radicaux qui disaient, on a vraiment évoqué, on évoque la malédition d'Allah sur ta vie afin que tu meurs. Puis ils disaient, là, je vais mourir et je crains que ces gens se réjouissent et que ce soit une confirmation finalement de leur foi. Mais en prêchant Jésus son espérance, vous savez, certains pourraient dire, voyez-vous, c'est un échec, c'est un échec béni parce que je crois que sa mort parle plus fort que sa vie. Il y a plein de gens qui luttent avec la maladie, plein de gens qui voient la mort devant leurs yeux, plein de gens qui sont ébranlés. Vous savez, il y a des gens quelques fois qui sont tellement bornés, tu peux amener un miracle, le miracle n'amène pas la foi. Dieu aurait pu le relever, il aurait pu le guérir, mais ça n'amène pas la foi. Mais Dieu dans sa sagesse savait qu'un homme qui persévère dans la foi, que sa foi est robuste, malgré la mort, ça parle plus fort que n'importe quoi et quelquefois même plus fort que n'importe quel miracle. Je termine avec ceci rapidement. En fait, je termine ce point-là, il me reste un autre petit point. Trois signes que ton succès ne vient pas de Dieu. Premièrement, le diable prend le contrôle de ton projet. Abraham pensait négocier, finalement, le pharaon prend sa femme. Deuxième signe que ton succès ne vient pas de Dieu, Dieu est absent de ton projet. Il n'est pas évoqué, il n'est pas glorifié. Troisièmement, troisième, preuve que ton succès n'est pas de Dieu, Dieu est obligé de te parler au travers des païens. Je fais exprès pour employer un mot fort et c'est parce que Pharaon, qui est comme, qui est dans la Bible, qui l'opposé l'ennemi qui est là et c'est Pharaon qui va dire à Abraham, qu'est-ce que tu as fait? Puis moi, il y a des gens qui m'ont témoigné qui sont dans des situations, dans des magots et qui sont dans des situations, peu importe, dans leur couple et finalement, Dieu parle à leur conscience au travers des non-chrétiens. Pourquoi? Parce que quelquefois, tu n'écoutes plus, donc Dieu est obligé de te parler par des non-chrétiens. Et qu'est-ce qu'on a à retenir de ça? Maintenant, voyez, Dieu apprend une deuxième leçon à Abraham et j'aimerais lire les quatre premiers versets du prochain chapitre que je n'ai pas lu au début pour que tu comprennes, la deuxième leçon spirituelle qu'Abraham va apprendre. Abraham monta d'Égypte vers le Negev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. L'autre l'accompagnait. Abraham était très riche en troupeaux en argent et en or. Il se rendit par étape du Negev jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où avait d'abord été sa tente entre Bethel et le Haïl. Au lieu où il avait précédemment fait un hôtel, là, Abraham invoqua le nom du Seigneur. Et alors que les ministères viennent me rejoindre, première leçon, Dieu a dit à Abraham, ta foi est assez robuste pour quitter. Mais Dieu lui apprend une des premières leçons, et c'est une des premières leçons que des gens doivent apprendre ici, ta foi est assez robuste pour recommencer. Tu vois, mais il me semble qu'on stagne ces deux messages et qu'on est encore à la même place. Oui, mais c'est parce qu'on est comme ça. Il y a des gens qui disent « Oh, on est parti pour la gloire! » Non, 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 attends, attends, attends. Dieu est en train d'apprendre à Abraham dès le départ, ce que Paul dit dans Timothée, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier. » Il y a des gens ici, tu réalises cette semaine, tu es infidèle. Peut-être que tu es hors de la volonté de Dieu, hors du plan parfait de Dieu pour ta vie. La bonne nouvelle, c'est qu'alors que toi, tu es infidèle, Dieu lui demeure fidèle. Alors qu'Abraham est infidèle des promesses de Dieu pour sa vie, Dieu demeure fidèle. Et Dieu apprend à Abraham, Abraham, la semaine dernière, tu as quitté, tu as fait un hôtel, tu as invoqué le nom du Seigneur. Puis là, cette semaine, tu t'es enfargé, sais-tu quoi? Ce matin, tu vas recommencer. Je te donne une deuxième chance. Vous savez, lorsqu'on était à Moldevé avec Pasteur Denis, à un moment donné, on est en Allemagne. On est pressé, on doit prendre un autre avion et c'est un aéroport incroyable. C'est grand, grand, grand. Et là, on s'en va avec Pasteur Denis. Puis là, lorsqu'on arrive pour les douanes, il y a du monde, il y a du monde. Je viens pour Pasteur Denis et il dit, j'ai perdu mon billet. J'aimerais vous dire que j'ai dit plein de compassion. Ce n'est pas grave, mon frère, nous allons prier afin que l'externel restaure. Non. Ma première réaction, ça a été, es-tu me niaise? On est dans un des plus grands aéroports du monde. Tu as juste un petit papier à tenir dans ta petite main ou dans ta grosse main. Et là, Pasteur Denis dit, ce n'est pas grave, on va retourner. Je vous rappelle, il y a du monde partout. Vous savez, c'est quoi les arrêts? Et là, on court. Finalement, on repart, on repart, on monte les escaliers, tout ça. On retourne là. On marche, on marche, on marche. Puis là, à un moment donné, Pasteur Denis dit, mon billet, il retrouve son billet. Dieu est avec lui. Mais il y a un principe spirituel là-dedans. Quelquefois, tu dis, aujourd'hui, je ne vis pas ce que je devrais vivre. La clé, ce n'est pas de continuer, c'est juste de retourner là où tu as perdu quelque chose. Merci.